bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel atelier vlog alors c'est l'atelier vlog numéro 17 je crois je me souviens plus exactement nous sommes le mardi 21 mars vous vous rendez compte à quel point le temps passe vite c'est impressionnant moi je j'arrive plus à suivre j'ai l'impression que depuis le début de l'année je n'ai rien foutu alors qu'en fait j'ai énormément bossé mais le temps passe tellement vite que voilà quoi enfin je sais pas si si vous pensez comme moi mais ce serait bien que ça ralentisse un petit peu quoi parce que je on n'a plus le temps de rien faire en fait et il est exactement à 9h 22 donc ce matin je me suis levé j'ai déjeuné j'ai pris ma douche je me suis levé il était 7 heures j'ai très très mal dormi cette nuit et vous avez vu deux heures après j'ai l'impression d'avoir rien foutu bref hier je vous ai pas pris du tout des fois je vous prends le lundi mais hier j'avais pas envie de toute façon j'ai fait de la peinture dans le futur bureau à l'étage et ben je recommencerai en fin de semaine à faire un peu de peinture et puis le week-end prochain normalement on achète le parquet on achète tout ce qu'il faut et la pièce devrait avoir déjà bien bien avancé mais je vous raconte pas le boulot j'avais encore quelques petits trucs à l'intérieur que j'avais entassé et ben quand on a enlevé tout ça il y avait deux grosses armoires déjà il y en a une qui est tombée que le pied s'est cassé tellement elle était lourde donc il a fallu que je la vide mon mari l'a tenait moi je la vidais j'ai tout mis tout ce qui était dans cette pièce j'ai tout mis dans ma chambre je vous raconte même pas il y en a partout partout il y a encore un bon tri à faire je pense il y a des bouquins de gosses il y a des bd il y a qu'est ce qu'on a encore j'ai une grosse valise avec ma robe de mariée dedans j'ai enfin j'ai plein de trucs à trier quoi alors je raconte pas tous les papiers qu'on doit remettre dans le bureau les papiers de tous les jours les papiers administratifs alors ça j'en ai une pile mais colossal du coup tout ce qui était là haut qui devait retourner ici dans mon atelier et ben je l'ai descendu j'ai trié les cartons j'ai remis mes décos alors j'ai pas pu tout remettre honnêtement j'ai plein de décos de de scrap copine que j'ai depuis bas depuis toutes ces années et honnêtement ben ça sera ça restera en carton j'ai pas le choix pas le choix je peux pas je peux pas pousser les murs je peux pas vider mes armoires j'ai déjà fait pas mal de tris et du coup ben j'ai remis quelques petites décos comme ça histoire d'eux mais je peux pas remettre grand chose je suis vraiment désolé j'aurais voulu mettre mais il me manque des étagères en fait si j'avais eu des étagères ça aurait été super mais là ben je manque d'étagères donc voilà j'ai retrouvé des cadres super sympa d'ailleurs voilà j'ai retrouvé ce cadre là qu'une abonnée m'avait fait donc celui là je vais le rapprocher sur un mur j'ai retrouvé celui ci alors derrière vous inquiétez pas c'est le papier que j'ai mis parce que moi je les avais collés au mur dans mon ancienne scrap room donc pour éviter que ça se colle à quelque chose j'ai collé du papier derrière donc voilà j'ai retrouvé celui ci et j'ai retrouvé aussi alors ça c'est des cadres perso et j'ai retrouvé mon cadre de quand j'avais 18 ans voilà et j'ai retrouvé ce cadre là que ma copine nathalie m'avait fait j'ai mis mes photos de mariage dedans voilà ah oui si j'ai retrouvé aussi celui ci alors celui ci j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux voilà celui ci qui avait été fait il ya déjà un bout de temps donc c'est une c'est une copine qui me l'avait fait et elle me l'avait fait pour mettre une photo de mon papa qui qui venait de décéder en fait et voilà donc ça ça j'y tiens énormément puis j'ai retrouvé quelques autres des cours comme des cercles à broder que j'avais réalisé des miroirs que j'avais fait aussi j'aime bien donc j'ai accroché tous au mur j'ai pas le choix de toute façon j'ai retrouvé ma ma palette que j'avais fait en mix média donc il faut que je recolle quelques petits éléments qui se sont sauvés j'ai retrouvé ce cercle à broder là que j'avais fait aussi en vintage voilà donc c'est déjà pas mal et je ne peux mettre que ça sur les murs puisque bien évidemment j'ai pas d'étagères pour mettre le reste alors j'ai remis aussi quelques petits trucs je repose ça j'ai remis aussi quelques petits trucs là bas notamment le le carnet que ma keezy m'avait fait un carnet que j'adore en mix média et puis un autre carnet mais je me souviens plus de la personne qui me l'avait fait c'est vrai qu'on devrait écrire les prénoms quelque part mais moi je m'en souviens plus je suis désolé peut-être que la personne se reconnaîtra s'il est toujours sur ma chaîne et puis voilà alors petite nouvelle pour la suite de cette semaine de sur ma chaîne bien évidemment je peux vous raconter ma vie normalement le concours va pas tarder à arriver je suis désolé j'ai pris énormément de retard du déjà au bazar de ce week-end et du coup donc ça va arriver il faut que je note quelque part un petit peu ce que je voudrais que vous me fassiez et il faudrait surtout que je vous explique un petit peu le lot donc le lot de toute façon ce sera un lot d'une certaine valeur de scrap peut-être un tampon d'ail papier enfin voyez ce genre de choses choses qui vous serviront je vais pas acheter des choses inutiles je n'achèterai pas à action je vous le précise c'est déjà j'y vais pas et puis à action si vous voulez participer au concours vous avez déjà ce que je vais vous proposer en lot ça vaut pas le coup donc c'est pas la peine alors du coup je vais acheter ça sur une boutique va sur ma boutique préférée et puis voilà et d'autres petites nouvelles je prends mon agenda parce que là mais pousser un petit peu mes affaires il fait gris aujourd'hui je vous ai mis le rideau à la tête pour pas que vous ayez un contre jour j'ai mis ma lumière là mais il fait très 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 gris alors j'ai fait partir l'atc pour colette donc colette ton atc est parti si tu passes par là il faut que je vous fasse absolument la première vidéo pour le tuto rose parfum j'avais fait la vidéo sur le matériel je l'ai effacé j'ai pas fait exprès j'ai effacé de mon appareil et du coup bah faut que je leur fasse il n'a pas pour longtemps mais faut que je leur fasse donc déjà donc le concours la première vidéo tuto rose parfum il j'ai une carte pour martin à faire c'est bon maintenant j'ai son adresse je vais pouvoir lui faire j'avais perdu son adresse et oui à ce propos donc apparemment il ya des problèmes avec mon email effectivement il ya beaucoup de personnes à qui je réponds qui ne reçoivent pas leurs réponses et qui me disent oui tu m'as pas répondu j'attends ta réponse depuis longtemps mais c'est pas de ma faute je suis désolé mais effectivement mes réponses ne s'envoient pas vos mails ne sont pas reçus donc je suis bien embêté je vous ai donné un nouvel email que je vais vous renoter ici qu'il faut que je note en barre d'informations ça j'ai encore oublié de le faire si jamais le premier email ne fonctionne pas prenez le deuxième n'hésitez pas sur en général je réponds si je ne vous ai pas répondu que vous avez besoin d'un renseignement absolument je vous ai pas répondu c'est qu'il ya un souci voilà je mets du temps à répondre c'est vrai des fois je peux mettre une semaine et demie à vous répondre parce que je regarde mes emails qu'une fois par semaine mais sachez que je réponds toujours donc si vous n'avez pas reçu de réponse n'hésitez pas à vous renvoyer un mail un c'est pas de mon fait voilà donc non je suis honnête je vous le dis je réponds tout le temps en retard certes mais tout le temps ensuite qu'est ce que j'ai à faire 1 je suis vachement en retard parce que vraiment cette semaine j'aurais dû vous préparer la vidéo sur globe le land la vidéo numéro 1 et je ne l'ai toujours pas fait d'ailleurs je n'ai aucune idée voilà comme ça c'est fait il faut que je fasse un achat chez craftelier d'ailleurs d'ailleurs je sais qu'ils passeront pas sur mon vlog mais je voudrais les remercier parce que ils ont répondu à tous sous toutes mes vidéos les concernant et ils ont répondu aussi à des personnes donc à des abonnés qui m'ont écrit un commentaire abonnés ou non abonnés peu importe qui m'ont écrit un commentaire et je trouve ça vraiment très professionnel de leur part de prendre du temps pour répondre aux gens sous les vidéos franchement c'est c'est nickel ne change rien vous êtes au top et ben aujourd'hui vous avez la vidéo je réponds à vos commentaires justement qui est dû qui a dû sortir ah ben oui les 9h31 attendez je vais aller voir ça c'est une intro qui va être assez longue je vous le dis tout de suite si j'ai du réseau bien évidemment parce qu'en ce moment c'est pareil le réseau ici on peut le compter sur le bout des doigts il n'y en a pas alors je réponds à vos commentaires ah bah ouais 93 vues en 30 minutes super bah merci beaucoup franchement mon dernier atelier vlog a fait beaucoup de vues c'est vraiment super je suis vraiment très contente de pouvoir partager tout ça avec vous et que ce ne soit pas en vain 1 c'est vrai que des fois on a des vidéos où on a très peu de vue et on se dit mais on fait ça pour rien et en fait on s'aperçoit que non on fait pas ça pour rien et c'est toujours très très agréable alors oui fabi qui me demande l'adresse mail est rejetée est ce normal alors non c'est pas normal du tout alors soit il ya un problème de réseau à ce moment là soit je ne sais pas je n'en sais rien de toute façon je peux je peux absolument rien y faire donc donc voilà moi ce que je vous propose c'est quand vous avez vraiment vraiment besoin de moi c'est téléphone et moi vous avez mon numéro de téléphone sur les réseaux sociaux sur facebook sur ma page facebook scrappellise il ya mon adresse et mon numéro de téléphone donc si vous avez besoin n'hésitez pas j'ai des clientes enfin des clientes et pas que des clientes j'ai des abonnés qui m'ont téléphoné la semaine dernière pour savoir des choses et ben voilà je décroche je réponds alors méfiez vous parce que si vous n'êtes pas en 06 je répondrai pas tout simplement pourquoi parce que on reçoit tellement de coups de fil en 09 ou en 01 mais qui sont des pubs que moi je ne réponds qu'aux 06 voilà et au numéro privé aussi alors 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 ouais bon bah c'est cool c'est génial donc je suis contente comme ça je réponds à vos commentaires c'est vrai que cette vidéo que j'avais pas fait depuis deux ans j'avais mis en place le concept il ya deux trois ans ça je réponds à vos commentaires j'avais trouvé ça super sympa pardon et puis au bout d'un moment je me suis lassé du truc j'avais plus le temps de le faire donc du coup j'avais arrêté et là je me suis dit ce serait quand même pas mal de pouvoir répondre en direct et c'est toujours plus agréable bon ben voilà donc déjà ça c'est fait ça c'est fait qu'est ce que je voulais vous dire d'autre j'avais un truc en tête et voilà j'ai bouffé la commission je ne sais plus où il faut j'achète mes papiers chez craftelier les papiers vous savez je vous ai montré que j'avais acheté en 20 20 pour voir comment ils étaient je les trouve sublime les papiers de la décollection pas peur for you vraiment sublime et du coup je vais pas hésiter je vais m'acheter encore un ou deux blocs toujours en 20 20 je vais faire des petits albums avec et voilà et puis bas c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout dans deux semaines je suis trop contente ces versions scrap donc je vous rappelle moi j'y serai le dimanche 2 avril uniquement et puis bas c'est tout ce que j'aime tout ce que j'ai à vous dire pour l'instant de toute façon je vais essayer de ranger un petit peu parce que c'est le bordel je vais vous montrer rapidement je vais vous prendre je vous avais posé dans le poids crayon voilà je vais vous montrer un petit peu le bazar donc voilà là il ya tout ça tout ça bas il faut que je range là j'ai globe land à faire je crois non non là c'est des trucs que j'ai mis comme ça je vous retourner sera plus simple voilà c'est mieux retourner comme ça donc oui et là j'ai le partenariat globe land qu'il faut que je fasse encore deux vidéos là dans la grande corbeille j'ai le partenariat j'ai le le rose parfum à faire ah non c'est pas le globe land là maintenant le globe land il est ici pardon là ce sont c'est un autre tuto c'est un autre tuto à faire là voyez je vous disais ici j'ai tout mon bazar bon bah là sur le bureau il n'y a rien de spécial et puis là et ben c'est super je vais me pousser voilà donc tout ça c'est ce qui reste en carton tout ça c'est vide et j'ai ma big shot ici que je vais très certainement mettre en vente parce que comme vous savez j'ai ma petite mes deux petites machines de découpe plus ma mademoiselle toga donc voilà je vais peut-être la mettre en vente alors elle fonctionne très bien bon les plaques sont hyper usées voilà voyez je vous la montrerai peut-être un peu plus un peu plus près si quelqu'un est intéressé parce que je sais qu'à chaque fois que je fais un atelier vlog et qu'une personne est intéressée elle me contacte immédiatement donc sachez que l'envoi ce sera uniquement par mondial relais parce que c'est très très lourd déjà un et puis qu'est ce que je peux vous dire d'autre donc les plaques sont usées elles sont à changer mais elles peuvent fonctionner encore un petit bout de temps il n'y a pas de problème là dessus et puis c'est une machine qui a maintenant cinq six ans donc le prix sera pas très élevé si vous voulez savoir vous me demandez je vous donnerai le prix plus le prix du mondial relais parce qu'elle est hyper lourde donc déjà rien qu'en frais de port vous en aurez pour plus de 10 euros ça c'est sûr et certain et puis et puis voilà quoi puis bah ici là c'est pareil là j'ai dans le grand carton j'ai comment s'appelle j'ai plein de grands cartes stock blanc et noir voilà donc ça paraît faut que je trouve une petite place alors je vais essayer de ranger un petit peu mais c'est pas gagné parce que de toute façon j'ai pas de place ailleurs pour mettre toutes mes boîtes je m'en sers de temps en temps pour ranger un truc donc ça va mais je vais pas pouvoir les laisser traîner là ça me ça me contrarie énormément donc voilà bon je vous reprends tout à l'heure et bien voilà donc j'ai avancé un petit peu il est 10h24 j'ai tourné la vidéo pour l'album brosse parfum donc la partie avec le matériel et du coup voilà donc j'ai pas fait que ça je vous rassure parce que c'est pas une vidéo qui va durer longtemps et j'ai aussi accroché quelques trucs au mur quelques décos je vous ai montré tout à l'heure pas grand chose en fait je n'ai plus de place plus du tout je sais pas où je vais mettre tout ça je vais attendre qu'on refasse les trois laits de papier là comme je vous ai dit mais je mettrai peut-être des cadres là au mur j'en sais rien avec des étagères je sais pas je suis dépité bref quoi qu'il en soit donc j'ai aussi un petit truc à dire un petit coup de gueule un petit peu on peut dire c'est un petit coup de gueule contre mondial relais je vous déteste mondial relais c'est pas compliqué je vous déteste jusqu'à présent tous mes colis sont arrivés en temps et en heure je n'ai jamais eu de soucis et pour une fois que je vais envoyer un colis en italie donc à une personne qui m'a acheté des trucs dans mon atelier le colis est parti début mars le 2 ou le 4 mars je sais plus et le colis n'est toujours pas arrivé et le colis est peut-être perdu voilà donc j'ai fait une réclamation mondial relais et ils vont faire des recherches mais ça peut aller jusqu'à 21 jours donc 21 jours pour retrouver un colis autant vous dire que je suis un petit peu vénère parce que si je dois rembourser la personne j'aurais aimé le faire rapidement et pas attendre la fin de leur enquête sauf que là je vais être obligé d'attendre à faire leur enquête alors heureusement que il n'y en a pas non plus pour des 1000 et des 100 1 je vais être indemnisé d'une petite partie c'est sûr mais ce sera pas la totalité je suis très très en colère voilà donc sachez que pour l'italie bas ça va pas donc le colis a disparu il est bien parti il a bien passé des contrôles des machins des trucs mais il n'est jamais arrivé chez la personne donc on va attendre un petit peu c'est comme vous savez en italie mondial relais ça se fait à domicile les personnes reçoivent à domicile déjà que c'est 13 balles pour envoyer en italie livraison à domicile bon je comprends le tarif c'est vrai que ça fait ça fait loin donc c'est un petit peu logique mais paier 13 balles ok pas de souci mais paier 13 balles pour ne pas avoir de colis là par contre je suis pas super d'accord donc j'ai envoyé une réclamation 21 jours on va attendre des 21 jours et puis voilà quoi voilà donc j'espère qu'elle va le recevoir d'ici là je croise les doigts quand même parce que c'est quand même c'est quand même nul de pas recevoir ce qu'on a commandé même si je la rembourse à un moment pas se leurrer mais voilà quoi donc je suis en colère je suis très très en colère donc dorénavant et bah je suis désolé mais il y aura plus de colis qui partiront pour l'italie la belgique ça se passe bien après j'ai pas envoyé ailleurs la belgique la france ça se passe bien pour moi ça s'est super bien passé pour toutes mes ventes il ya qu'avec l'italie que ça n'a pas été heureusement qu'elle a pas fait plusieurs colis parce que sinon alors est ce que après la frontière il se serait perdu entre les mains de la mafia voilà non je rigole quand je dis ça bien évidemment je rigole qu'est ce que vous voulez que la mafia et à faire avec du scrap franchement un à ou alors c'est pour occuper leurs femmes je ne sais pas bref mais un petit peu d'humour dans dans toute cette histoire mais je suis deg je suis vraiment dégoûté bon voilà alors sinon à part ça à part ça par ça ben rien de plus que tout à l'heure je sais pas si je vais commencer à filmer l'album rose parfum parce que je trouve qu'il fait pas beau dehors et ça m'embête de de filmer avec encore plein de lumière surtout ça coûte cher l'électricité donc ben voilà quoi apparemment ma petite vidéo de ce matin je réponds vos commentaires vous a bien plu ça ça a l'air de vous intéresser donc je sais pas peut-être que je referai de temps en temps je verrai je verrai je verrai ça sinon comme vous le savez ma chaîne va tourner au ralenti ces prochaines semaines je vous l'avais dit même si on fait les travaux le week end bah pour moi ça me coupe la semaine parce que le week end je bosse tellement que la semaine je suis rincé rincé je vous dis là ce week end a été terrible entre décoller le papier ramasser les morceaux de papier par terre enlever les plaintes qui étaient super bien mises d'ailleurs enlever le parquet déplacer les armoires enfin puis alors quand il ya du bazar dans ma maison et ben je suis pas productif du tout je sais pas si ça vous le fait mais quand il ya du bazar que le ménage n'est pas fait ou qu'un truc qui traîne je suis pas du tout productif et j'avance pas donc faudra pas vous attendre à des super vidéo dans les prochaines semaines parce qu'après le bureau il ya la chambre de marina à refaire donc on va on va continuer dans la foulée et en plus comme le 2 avril on est à version scrap déjà ça nous fait une journée en moins pour pour faire les travaux bon écoutez moi je vous reprends tout à l'heure me revoici il est 14h26 donc début d'après midi et j'ai pas mal avancé mine de rien moi j'ai attaché mes cheveux parce que bon j'ai j'ai bossé puis quand je bosse j'aime pas trop voir les cheveux détachés ça me gêne donc j'ai attaché oui j'ai pas mal avancé j'ai fait donc une vidéo complète j'ai fait la première partie du tuto de l'album rose parfum donc voilà je vous montre rapidement ce que ça donne vous voyez c'est un album qui qui sera un petit peu autrement que que je fais d'habitude donc j'ai fait déjà cette première partie de tuto au début je voulais faire un tuto complet de a à z en une seule vidéo mais je me dis que ça risque d'être très long pour vous donc ce que je fais bas c'est que je vais faire je vais faire deux parties première partie toute la structure et puis deuxième partie on fera toutes les pages ensemble et puis voilà je pense que c'est bien comme ça bon bah écoutez moi je vais ranger un petit peu mon bazar je vais vous récupérer voilà je vais ranger un petit peu mon bazar parce que j'en ai quand même un petit peu sur le bureau voilà il faut que je puisse ranger tout ça hop là je vais pas vous mettre en contre-jour ça va pas le faire et une fois que j'aurai rangé tout ça et ben c'est pas compliqué je vais préparer la suite du tuto pour demain je suis filmé demain et je pense que là nous sommes mardi demain je vais pas être beaucoup disponible donc je pourrais filmer que demain après midi et encore c'est même pas sûr c'est même pas sûr je pense que vous aurez déjà cet atelier vlog vous l'aurez oups ça a coupé j'avais plus de batterie donc j'ai dû recharger un petit peu mon téléphone oui je vous disais donc que vous aurez très certainement cet atelier vlog samedi à moins que vous l'ayez jeudi ça dépend si j'arrive à monter correctement le tuto rose parfum je vous mets dès jeudi je vous mets déjà une partie je vais voir là je vais tout ranger je vais commencer à faire des montages et je vais voir comment je m'organise et puis sinon ce vlog cet atelier vlog vous l'aurez très certainement samedi comme d'habitude je vais voir ça voilà donc écoutez c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui je vais m'atteler à mon rangement et puis je vous reprendrai pas d'ici la fin de la journée parce qu'il est quand même tard enfin tard tout est relatif la journée avance quand même vite le temps que je fasse tout ça ben je pense que je vais oublier de vous reprendre donc je vais couper là je vais très vite pour une prochaine vidéo voilà je vous fais plein de bisous bye bye